20 000 personnes venant de partout dans le monde se sont réunies à Vienne, en Autriche, pour la 18e Conférence internationale sur le Sida. Dès le premier jour, les manifestants se sont fait entendre, eux qui ont été présents tout au long de la semaine. Dans un corridor long d'un kilomètre, des dizaines de salles accueillaient les conférenciers qui présentaient leurs recherches ou leurs travaux, faits dans leur pays d'origine. Les plus petites salles accueillaient quelques dizaines de participants, alors que la plus grosse, où Bill Gates et Bill Clinton ont notamment passé, en accueillait quelques milliers. Quand vous avez un high CD4 count, et votre viral load est basse, vous vous sentez heureux, et vous êtes probablement plus sex-de-actique. Nous avons un grand public relation, mais si nous faisons, je suis convaincée des millions de millions de dollars qui pourraient être élevés facilement par des gens qui connaissaient qu'ils avaient cette option d'utilisateur. Africa, qu'est-ce que vous voulez ? Le droit humain, maintenant ! Africa, qu'est-ce que vous voulez ? Le droit humain, maintenant ! Asia, qu'est-ce que vous voulez ? Le droit humain, maintenant ! Le mardi 20 juillet, des milliers de personnes ont marché dans les rues de Vienne pour démontrer leur solidarité sur toutes les questions concernant le VIH sida. Danses et musiques étaient au rendez-vous, et chacun avait son moyen pour faire passer son message. Qu'est-ce qu'on fait ? Acte fight back ! Qu'est-ce qu'on fait ? Acte fight back ! Qu'est-ce qu'on fait ? Acte fight back ! Des dizaines et des dizaines d'exposants se sont relayés pendant les 5 jours de la conférence pour présenter leurs recherches et leurs travaux faits dans leurs pays respectifs. Ce que ça a donné comme résultat, c'est que, euh... C'est que, euh... Voilà, c'est ça. Donc, on a vu 21 formations sanitaires. I wanna play with my precious health So do the same with yourself Dans le village global, une centaine de kiosques, d'associations, d'organisations ou d'ONG présentaient différents types d'informations aux personnes qui étaient présentes sur place. Avec ce qu'on a dépensé. Il faut amortir le matériel, tout ça. Et donc, c'est un processus qui est très long. Et là, il faut attendre les résultats au bout des 5 ans. C'était Youssef Choufan pour Fréquences VIH à Vienne. Awww Awww